Heeee! Heeeeeee! Eeee! Bienvenue. Bienvenue. Ça va être un Gueekee. Salut! C'est moi. Ce qui dit Gueekee dit T'as bouffant F*****. Eeeh! Fait qu'aujourd'hui on va faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Du f***** vin de prison. J'ai commencé à dire que le vin de prison, n'est pas supposé pour ça. Fait qu'nous on va faire. On va ingorgir mais sans plus parce que ça disait attention, ça donne la diarrhée et peut causer la mort. J'étais pas au courant pour la répondre maintenant. non je serais pas venu ici non on va mieux en faire une gorgée les ingrédients c'est 10 oranges du ketchup 50 fucking cubes de sucre 9 oz de genre salade de fruit exotique 2 coques d'eau la bonne procédé c'est qu'on va tout mettre ça ensemble après ça on va mettre ça dans le genre de bac qui est là parce qu'à tous les jours il va gonfler moi je l'ouvre pour que l'air s'en aille il faut pas mettre ça dans la zone d'une couverture il faut que ça reste humide moi je me demande en prison comment tu fais pour avoir 10 oranges il y a d'autres versions c'est avec du jus au lieu d'être des fruits on va commencer par piler les oranges si vous êtes en prison je mettais un hack c'est Mathieu le prisonnier j'aime cette vidéo elle m'a beaucoup aidé 5 étoiles je mette ça sur ricardo j'ai demandé à Luc de couper ça au montage Luc il existe pas Luc il existe pas Luc il existe pas Luc il existe pas il y a le budget ça paye un montón Sous-titres par Christophe A toi, les oranges, est-ce que tu t'as fait ça avec un trouveur d'an Novembre et que c'est un gris là t'es moi ? Non. Mais. 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 Comme a tu te dis, non regarde là. Non. Mais tu sais la vidéo là, du propre-mousse de la fille qui fait brrr. Tu as-tu déjà vu ça ? Je suis frruti. C'est quoi ça ? Non, faut que je te vende. C'est le même bruit qu'il a fait Elle va mettre le pamplemousse dessus C'est quoi cette bruit là? Le fait qu'est ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut poigner les oranges Et qu'il y ait plus dans le sac Avec plaisir Les 10 oranges Tu mâches les oranges Ouais, des écrans Il faudrait que tu rajoutes les 50 cubes dessus Ok, let's go De Ricardo avec des tattoos dans la face Ricardo le prisonnier 1, 2, 3 Hé, honnêtement là, je pense pas qu'ils sont aussi précis que ça en prison C'est un paquet de 140, mais c'est comme le tiers Il y a 6 cuillères à soupe de kitchen Faut mettre 2 trucs de cette affaire là Environ Parce qu'on s'en colle ici On est en prison Avec le jus pis tout là C'est ça qui donne la petite goutte du vin C'est tellement magnifique Regarde ça Oh wow Magnifique Fait que là faut juste mâche Mais faut pas briser les sacs C'est thérapeutique J'ai sens tout mon stress qui s'envole Oh my god T'entends tous les bruits Oh my god T'es un petit genre Ha 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 C'est même un autre Il y avait juste à mettre de l'eau Sans quoi ça Ça je me disais c'est pas assez liquide Ha 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 C'est... c'est fucking weird T'es un petit odeur de peste là dedans Deux tasses d'eau Et voilà Et après ça, faut qu'on ait de passer à l'eau genre Siède Ben à l'extérieur du sac Ouais à l'extérieur du sac Le but c'est comme genre de réchauffer le fucking sac là, je peux vous croire, c'est chaud, c'est genre sienne, c'est sûr que c'est assez? J'ai aucune assez idée man, c'est l'air d'un gars qui a déjà fait ça, c'est censé être un ex-prisonnier. Ben, tu l'enveloppes, il faut que ça reste dans le noir, ça c'est fucking important, il faut que ça reste dans le noir, je crée celle là dedans pour être sûr, je vais mettre celle là, et voilà. Ok, donc nous on va se revoir dans 9 jours. Toi pendant les 9 jours, tu vas devoir ouvrir le sac, faire sortir l'air, moi je m'en veux. Bonne chance! Ah, ça fait marrant! Bon, ça fait 2 semaines, on peut voir ça parce qu'on porte des vêtements différents, et on porte un chapeau de chef. Yo, ben c'est de l'ordre que tient en tabarnak. Ouais, tu t'es occupé de ça pendant 9 jours, pire qu'il y a un enfant. Yo, c'est assuré plus quand j'en ouvrais. Oh, oh, tabarnak. J'avais oublié la concoction qu'on avait fait. Oh, ça ressemble comme... C'est dégueulasse. On dirait que ça ressemble un peu le pain, genre. On va faire ça comme en prison. Habituellement, on utiliserait ça. Mais en prison, ils ont pas la chance d'avoir ça. Fait qu'on va juste utiliser... Fait que j'ai un bas. J'ai un autre bas. J'aurais pas pu prendre des bonheurs. On va confier les deux petits pas. Alors moi, il y a des petits trous. Il y a un trou dans lui. Ah, il y a des trous dans les deux. Faut faire un deux. Tu vois, ça c'est quelque chose qu'un prisonnier aurait fait. Tu vois, ça se rend comme quoi ça en prison? Une coupe de pipe. T'as tellement pas de l'air sûr. Non, vraiment pas. C'est le matin, je viens de me réveiller. Je viens chez lui. Il est dix heures. On a du vin de prison. Il est dix heures le matin. Moi, avant de faire ça, je dormais il y a dix minutes. J'étais couché dans mon lit il y a dix minutes. Là, on fait du vin de prison. C'est-tu pas beau, ça, Chris? Ça, c'est comme des pulpes. Verte-moi ça dans le beurre, tu sais. Oh shit. Oh shit, ça marche. Ah! 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 Ça sort des bas. Bon, ben c'est du beau jus d'orange, regardez-moi ça. Ah! 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 Ouais, ça sort comme la... Avec que la friction maintenant. Ben, c'est par 102, j'ai pas envie de recommencer la procedure. Ha! C'est beaucoup de travail là-dedans. C'est pas de spire, finalement. Pour la quoi j'ai pas de l'veur? C'est juste sur... C'est salé, genre. Y'a un petit côté de bière, genre. Ouais. On dirait une bière sûre. What the fuck? je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais pour faire ça. Tu as pris une deuxième gorgée, c'est la peur, c'est pas si pire. Une petite gorgée là juste pour me... C'est vraiment une bonne recette, Ricardo serait fier. Ouais, il serait fier de nous autres. C'est incroyable! C'est pas très bon, c'est très amer, très surette, acide, pis un petit peu salé là. Les odeurs, on sent le côté levain. Côté levain qui nous rappelle une bonne miche de pain fraîche. C'est sorti du four. Bon ben c'était levain de bizarres avec Gukki. Fait que je vous ai merci, nous on se revoit pour une prochaine jour. Allez regarder sa chaîne avec Gukki. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé d'affaires bizarres. Ouais là là, je prépare quelque chose. Ça se prépare quelque chose, là bientôt dans les prochaines semaines, il va y avoir une dégustation très très dégueulasse. Très très spéciale. Ça va en Asie manger des animaux exotiques. C'est dans ce continent-là. On va prendre un service parce qu'il va en rigolité. Pour moi qu'est-ce que c'est la bonne? T'es sûr? Moi, s'il te plaît. Ok, tu veux le mec, t'es prêt? Ouais, vas-y. Ça l'a volé à toi-même! Oui! T'es un barnaque! Ça sort de partout aussi, de la salade de fruits là-dedans mon ami. Oh non! Des fruits! Tu veux ta 5%? Ça revole encore par toi-même! T'es un barnaque! Ah! 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 Oh wow! Merci d'avoir une vidéo sur les mimes là! Partage-là, vous regardez Gurky! Je suis d'autres recettes farfelues! Nous on a d'autres affaires en prévision! Hey, quitte! Les risques du métier! Ah! Fait que moi, je vous dis bye! À la prochaine! Bye! Bye!